Édition spéciale d'information sur Equinox en télévision. Près de dix mois après avoir été réélu à la tête de son pays, Alpha Condé vient de tomber son régime, tombé après quelques heures d'échange de tirs nourris entre les forces spéciales et les soldats de la garde présidentielle au palais, situé en plein cœur de la capitale de la Guinée, Conakry. Les premières images montrent un président Alpha Condé dans une chemise complètement défraîchie, la mine sombre. Aux côtés de lui, des poutistes qui revendiquent son arrestation et la dissolution du pouvoir constitutionnel, dissolution des institutions du gouvernement de la Guinée-Conakry et la fermeture des frontières. C'est une opération qui a été menée très tôt ce matin, dimanche, dans la capitale de la Guinée-Conakry, là où se trouve le palais présidentiel. Les populations ont entendu des tirs nourris, des échanges de tirs entre le groupement des forces spéciales et les soldats de la garde présidentielle et le président Alpha Condé tombé entre les mains des poutistes. Vous le voyez en image comment il est escorté, entouré par les forces spéciales de la Guinée-Conakry et le nouvel homme fort de hauteur de ce coup d'État justifie cela par le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice en Guinée-Conakry et le piétinement des droits des citoyens. Il a dénoncé la corruption endémique. Je vous invite à suivre ce colonel qui se présente comme le nouvel homme fort de la Guinée-Conakry. Guinéennes et Guinéennes, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique des pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabésie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine des Guinées à travers le comité national du rassemblement et du développement, CMRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain des Guinées et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, et de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun à ce qui le conserve et de rester dans les casernes et continuer leurs activités et les galères. Nous n'avons pas, on ne va pas les prendre les erreurs du passé, nous allons nous concentrer sur... Vous avez suivi la déclaration de celui qui se présente comme le nouvel homme fort de la Guinée-Conakry, auteur de ce putsch qui est intervenu en l'espace de quelques heures dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, là où Alpha Condé a été réélu pour un troisième mandat contesté depuis novembre 2020, une contestation qui avait fait des nombreux morts durant cette élection présidentielle en Guinée-Conakry après une révision de la constitution controversée dans ce pays qui vient de basculer après un coup d'État intervenu ce matin, coup d'État mené par les hommes du groupement spécial, groupement des forces spéciales en Guinée-Conakry avec à sa tête un colonel de l'armée de ce pays. Pour commenter cette actualité, je suis en compagnie de maître Lavoisette-Sapy. Maître Lavoisette-Sapy, vous avez suivi ces images et cette première déclaration de ce colonel, auteur de ce coup d'État qui survient en Guinée-Conakry invoquant la corruption, l'instrumentalisation de la justice pour justifier un putsch militaire. Quelle est votre première analyse ? Bien, merci. Je pense que ce qui arrive en Guinée-Conakry ne me surprend pas beaucoup. Ça ne me surprend pas beaucoup parce que plus ou moins, les Guinéens avaient subi d'énormes frustrations, d'énormes brimades et même le déni de leurs droits. Lorsque le président Alpha Kondi avait fait montre de beaucoup de pugnacité dans l'opposition à combattre les violations des droits des citoyens, à combattre les dictatures qui s'éternisaient au pouvoir et qui ne respectaient aucune loi, on s'était logiquement attendu à ce qu'une fois arrivés au pouvoir, ils puissent faire montre d'exemple de ce qu'une gouvernance peut être une gouvernance qui respecte les lois de la République. Ce que j'ai personnellement constaté, c'est qu'il y a un long contentieux qui l'a opposé à l'opposition sur les inscriptions sur les listes électorales, le fichier électoral. L'opposition a longtemps réclamé à ce que le fichier électoral soit revu, qu'il soit corrigé de manière consensuelle, que le pouvoir et l'opposition mettent sur pied des commissions qui permettent à ce que les élections se passent de manière libre et transparente. Le président Alpha Kondi s'est toujours opposé à cette logique-là. et il a trouvé une constitution qui n'était pas mise sous pied par lui. Il a trouvé cette constitution qui avait déjà prévu la limitation du mandat présidentiel. J'ai été personnellement surpris de constater qu'ayant fait ces deux mandats constitutionnels, le président Alpha Kondi a entrepris de modifier la constitution. Il y a un long débat qui s'est passé en Guinée sur est-ce qu'Alpha Kondi allait solliciter un troisième mandat ou pas. Il a longtemps nié qu'il n'allait pas solliciter un troisième mandat pour à la fin indiquer qu'il prenait un troisième mandat. Et la raison fondamentale qu'il avait donnée était qu'il a trouvé une constitution, il a fini un mandat et que le mandat qu'il prenait n'était pas en fait un mandat nouveau selon les analystes que les juristes qui le soutenaient ont apporté, à savoir que le mandat qu'il prenait n'était pas un nouveau mandat et que le nouveau mandat commençait et que le deuxième mandat commençait à partir des élections qu'on a faites en Guinée il y a dix mois. C'était une situation mais nous voyons qu'en Europe il y a des constitutions qui datent de 200, 300 ans qui n'ont jamais été modifiées comme la constitution américaine qui date de 1776 qui jusqu'à ce jour a connu que quelques amendements mais qui fondamentalement n'ont jamais été modifiés. En France, vous avez la constitution de 1959 qui depuis 1959 est restée une constitution qui régit les institutions françaises et qui n'a pas du tout évolué. Donc, je pense que Alpha Condé n'a pas tiré les leçons de ce qui se passe autour de lui. Je voudrais faire la différence ici entre l'Afrique centrale qui est l'ancienne Afrique équatoriale française et l'Afrique de l'Ouest qui est l'ancienne Afrique occidentale française. Mais justement quand vous parlez de la comparaison on observe quand même pour rester sur le cas de la Guinée-Conakry que ce pays a essuyé plusieurs fois des putschs militaires des renversements des régimes présidentiels certes élus dans des conditions critiquées par l'opposition pour prendre le cas d'Alpha Condé dont le régime vient de tomber après un coup d'Etat on a vu comment sa volonté de modifier la constitution avait suscité un débat houleux des contestations populaires réprimées parfois dans le sang dans ce pays et un passage en force durant une élection où l'opposition estimait être baïonnée. Est-ce que pour vous le président Alpha Condé avait réuni les ingrédients de sa chute ? Oui tout à fait le président Alpha Condé a réuni tous les éléments de sa chute. Nous devons relever que les populations ouest-africaines sont aujourd'hui politiquement très émancipées c'est des populations qui sont très regardantes sur leurs droits ainsi que les officiers militaires de l'Afrique de l'Ouest sont de loin plus émancipés que les officiers de l'Afrique centrale parce qu'en Afrique centrale la plupart des chefs d'Etat ont plus de 25 ans au pouvoir alors qu'en Afrique de l'Ouest vous trouvez aujourd'hui rarement des chefs d'Etat qui ont plus de 25 ans au pouvoir. Maintenant lorsque nous revenons à la situation d'Afrique de l'Ouest le président Blaise Comproré qui avait tenté de modifier la constitution pour s'offrir une présidence à vie avait été stoppé par une révolte populaire et cette révolte populaire a fait que le mandat présidentiel soit maintenu il est prévu dans la constitution ivoirienne que le mandat présidentiel se s'en révolera une seule fois et je pense que l'artuel chef de l'Etat burkinabé aura de la peine Rob Mal Christian Caboré vous parlez du cas de Burkina Faso il aura de la peine qui était là juste avant qui a été chassé du pouvoir par une manifestation populaire je pense qu'il aura de la peine à modifier cela donc au Sénégal la démocratie est déjà en train la démocratie a pris corps elle est en train de se passer on a deux anciens chefs d'Etat sénégalais qui sont en vie qui vivent dans leur pays sans aucune crainte au Burkina Faso également cela est en train de se passer ainsi nous avons vu que parce que l'Afrique de l'Ouest a quand même des institutions il y a des institutions fortes par exemple la CDAO nous avons vu qu'au Libéria lorsque Yaya Djamé n'a pas voulu reconnaître en Gambie voilà en Gambie lorsque Yaya Djamé n'a pas voulu reconnaître la victoire de l'opposition qui avait clairement gagné les élections la CDAO avait envoyé des observateurs à cette élection est-ce que dans ce cas la CDAO ne risque pas de condamner ce putsch militaire vous savez qu'elle reste c'est une organisation régionale qui est attachée aux valeurs de démocratie et de respect des droits des citoyens pour un président réélu en novembre 2020 qui est renversé du pouvoir par un coup de force militaire en septembre 2021 est-ce que l'attitude des organisations sous-régionales vis-à-vis d'une telle situation ne risquerait pas de plonger ce pays dans une phase d'incertitude non je ne pense pas justement je voulais dire que la CDAO avait constitué l'armée sénégalaise comme force de la CDAO pour rétablir le verdict des unes et pour permettre à ce que le président régulièrement élu par les Gambiens prenne le pouvoir ce qui a été fait donc la CDAO c'est une institution assez forte assez puissante qui impose la démocratie dans les états ouest-africains dont je ne doute pas un seul instant que la CDAO va se mêler pour s'assurer que s'il y a une transition qui doit se faire en Guinée que cette transition se passe de la manière la plus brève et de la manière la plus transparente et que un pouvoir démocratique soit retourné aux dirigeants qui seront élus par le peuple parce qu'il faut rappeler qu'au plus fort de la crise lorsque le président Alpha Kondé a voulu prendre un troisième mandat et que cela a soulevé le courroux de la société civile guinéenne et des partis politiques de l'opposition guinéenne la CDAO a intervenu la CDAO a mandaté le président du Nigeria l'ancien président du Nigeria Godlob Jonathan voilà Godlob Jonathan pour aller intervenir et pour permettre à ce que le président Alpha Kondé respecte la constitution le président Alpha Kondé n'a pas voulu écouter les conseils de la CDAO il a modifié la constitution dans les conditions qu'on connait c'est-à-dire dans des conditions où tous les protestataires certains ont été arrêtés emprisonnés et d'autres ont même été tués dans les mouvements qui se sont suivis et vous voyez même que l'élection qui a été organisée en Guinée en octobre qui a reconduit Alpha Kondé au pouvoir c'est une élection qui s'est passée sous le crépitement des armes il y a eu des tirs des armes qui avaient été signalés en son temps dans certaines villes de Guinée à savoir que les populations s'étaient révoltées sont sorties en masse pour empêcher que les élections se tiennent et il a fallu l'intervention de l'armée et des tirs à balles ruelles sur les populations pour permettre à ce que ces élections se tiennent lorsque un président est élu dans le sang sous le fait sous le crépitement des balles de l'armée vous comprenez que c'est un président qui est mal élu et ce qui arrive aujourd'hui ne surprend pas parce que après cette élection on se serait attendu à ce que le président Alpha Kondé ouvre le dialogue qu'il discute ouvertement avec les militants de l'opposition avec l'opposition radicale de son pays et qu'on voit dans quelle voie est-ce que on peut permettre à ce que la Guinée retrouve le chemin de la démocratie cela n'a pas été fait justement et aujourd'hui il a été critiqué cette attitude envers Seloudalien Diallo qui était le principal opposant à Alpha Kondé durant cette élection présidentielle sa maison avait été encerclée par les forces de sécurité de la Guinée et Kounakri lui qui a contesté des tricheries massives orchestrées durant ce scrutin présidentiel revendiquant même sa victoire au terme de ce scrutin entaché d'irrégularité pour autant tout le monde a presque fermé les yeux autour de ce scrutin présidentiel là si on analyse avec vous maître Tchapi les causes de ce putsch sur les arguments que brandissent les putschistes ils évoquent le dysfonctionnement des institutions républicaines on en vient avec les propos de l'ancien président américain Barack Obama insistant sur des institutions fortes qui pourraient éviter que des pays africains ne tombent dans l'escarcelle de ces putsch militaires qui se multiplient vous le pensez ? Oui je pense bien parce que il faut voir que le malheur c'est que tout cela arrive principalement aux états d'Afrique noire francophone on l'a vu dans un pays d'Afrique noire anglophone je pense que ça devait être le Malawi ou bien au Kenya on a vu la Cour suprême le Conseil constitutionnel annuler une élection présidentielle et demander à ce qu'elle soit reprise parce que la Cour constitutionnelle de ce pays avait estimé que les élections étaient entachées de fraudes massives alors si on a en Afrique noire francophone des cours constitutionnels qui sont là pour valider les fraudes électorales qui sont là pour soutenir ceux qui sont au pouvoir ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir instrumentalisent la justice pour se maintenir et à partir de là les puissistes ont raison de dire que la justice guignenne est instrumentalisée par le pouvoir parce que cette justice aurait pu constater que les élections d'octobre 2020 étaient frauduleuses et que le président Alpha Condé avait été mal élu malheureusement cette institution le conseil constitutionnel guinéen ne s'est pas arrangé sur cette position malgré que l'opposition avait pu saisir ce conseil constitutionnel et déposer un dossier démontrant les fraudes électorales ils ont été déboutés et Alpha Condé confirmé dans une victoire qui en fait ne reflétait pas exactement le verdict des unes dont je pense que les puissistes qui disent agir pour défendre les intérêts supérieurs du peuple guinéen comme ils l'ont proclamé nous espérons simplement qu'ils vont mettre les intérêts du peuple guinéen au devant de leur action permettre à ce que une constitution véritablement démocratique et une constitution qui garantisse le respect des droits et des libertés des guinéens soient mises en oeuvre et qu'elles s'appliquent à l'ensemble du pays qu'ils puissent mettre sur pied un code électoral consensuel qui puisse permettre l'organisation des élections non contestées parce que vous savez quand le peuple le droit de vote est un droit fondamental du citoyen la déclaration universelle du droit de l'homme donne le droit à chaque citoyen de participer à la gestion des affaires publiques de son pays à travers des représentants régulièrement et légalement élus c'est-à-dire des représentants qui sont élus dans des conditions de transparence incontestables mais nous sommes au regret de constater que la plupart des leaders africains ne respectent pas ces droits-là des citoyens délirent de manière régulière et de manière incontestable leurs dirigeants on préfère faire des tripatouillages électoraux on préfère monnayer les électeurs et puis avoir des victoires qui ne reflètent pas la volonté du peuple et maître Tchapi dans l'histoire politique de la Guinée-Conakie on constate qu'il y a eu ces 15 dernières années quand même plusieurs tentatives de coups d'état avec l'arrivée au pouvoir de certains hommes forts issus de l'armée de la Guinée-Conakie il y a eu des révisions de la constitution des balises mises en place pour amorcer une nouvelle ère de démocratie dans ce pays mais vous l'avez suivi le nouvel homme fort celui de l'agent militaire qui dit que nous ne devrions pas faire les mêmes erreurs que dans le passé pour vous qu'est-ce que cela signifie concrètement ? cela signifie qu'on n'avait pas suffisamment mis des gardes fous pour que les institutions pour que les institutions qui sont mises en place puissent garantir le fonctionnement normal de toute démocratie parce qu'il faut rappeler que la démocratie est matérialisée par trois institutions il y a l'exécutif c'est-à-dire le président de la république le gouvernement et toute l'administration publique qui tourne autour il y a le législatif à savoir l'assemblée nationale ou le sénat selon les pays alors le législatif doit pouvoir faire son rôle le législatif est là pour faire des lois pour légiférer que ce soit des projets de loi sortis envoyés par le gouvernement ou des propositions des lois qui viennent des députés eux-mêmes l'assemblée nationale doit avoir les mains libres dans tout pays démocratique pour réguler la vie publique des citoyens à travers des lois qui sont régulièrement faites et enfin le judiciaire qui est la troisième branche de toute démocratie le judiciaire doit être indépendant à savoir que le judiciaire qui est là pour sanctionner la gestion de l'exécutif doit être une institution qui est suffisamment indépendante pour sanctionner les dérives de l'exécutif à partir du moment où on a ces trois institutions qui sont suffisamment solides on ne peut qu'avoir une démocratie qui marche en Guinée ça n'a pas souvent été le cas parce que vous savez que la Guinée a d'abord connu la longue dictature d'Ahmed Sekou Touré et quand Ahmed Sekou Touré est décidé lui il n'avait pas mis sur pied des institutions qui pouvaient garantir une transition pacifique dans son pays et le maintien d'un système démocratique normal l'armée a pris le pouvoir et la vocation de l'armée ce n'est pas de diriger un pays l'armée est faite pour défendre l'intégrité du territoire pour défendre les populations dans un territoire donné elle n'est pas faite les militaires ne sont pas des politiciens donc s'il arrive que les militaires se rendent compte que les politiciens sont à la dérive et que les politiciens ne mettent pas sur pied des institutions qui puissent garantir le respect de liberté des citoyens et le bon fonctionnement de la démocratie qui est en même temps le gage d'un bon développement les militaires peuvent peut-être s'interposer mais pour demander à ce que ces institutions soient mis sur pied donc les militaires qui ont successivement pris le pouvoir en Guinée n'ont pas été en mesure de mettre des institutions solides et avant même que Alpha Condé ne soit élu la CDAO était intervenue elle a envoyé des experts en Guinée qui devaient permettre à ce que les institutions solides soient mis sur pied malheureusement Alpha Condé quand il est arrivé il a remis tout ça en cause il a infiordé la justice et aujourd'hui le résultat c'est que les militaires se révoltent et je pense que la seule chose que nous pouvons souhaiter c'est que la CDAO intervienne à nouveau et nous sommes confiants de savoir que la CDAO qui est une institution suffisamment solide va intervenir pour que les institutions vraiment démocratiques soient mis sur pied que le peuple guinien cesse de souffrir on l'a vu sur Dédis Camara comment est-ce que les Guinéens ont été massacrés à ce jour les auteurs de ces massacres n'ont jamais été jugés le procès ne s'est jamais ouvert on s'est attendu à ce qu'un démocrate comme Alpha Condé qui a longtemps souffert dans l'opposition on s'est attendu à ce qu'il engage le procès de tous ces gens-là On parlera de son bilan en tant que président tout à l'heure mais je vous en prie je vous invite à suivre à présent l'ambiance qui a prévalé au sein de la capitale de la Guinée Conakry durant cette journée ces échanges de tir de feu entre les soldats de la garde présidentielle et les éléments du groupement des forces spéciales lors du déroulement de ce coup d'état durant cette journée je vous invite à suivre une ambiance dans la capitale de la Guinée Conakry C'est dans le rond-point ici Regarde c'est ici et là quelque part Regarde tu vois dans le rond-point il y a du feu là-bas regarde c'est en train de tirer c'est en train c'est en train Nous parviennent de la Guinée-Conakry des coups de feu qui ont retenti durant toute la matinée et en milieu d'après-midi, l'annonce officielle a été faite. Le régime d'Alfa Kondé est tombé entre la main des putschistes. Ils se sont déclarés être les nouveaux hommes forts de ce pays d'Afrique de l'Ouest en annonçant la dissolution de la constitution, du gouvernement, des autres institutions, la fermeture des frontières terrestres et la mise en place d'un comité national pour le salut de la Guinée-Conakry invitant les soldats à rester dans les casernes et à œuvrer pour sortir leur pays de la misère du sous-développement. Ils estiment que le président Alfa Kondé a échoué en dénonçant les maux qui ont miné ce pays d'Afrique de l'Ouest. Avec vous maître Lavoisette Sapie, le bilan d'Alfa Kondé, lui qui a été un servant opposant des régimes totalitaires vécus dans ce pays, il s'est prévalu d'avoir amélioré l'accès à l'électricité, mais il en ressort que la pauvreté est restée très ambiante dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Comment analysez-vous le bilan du président Alfa Kondé durant ses mandats précédents ? Je pense que la chose la plus simple à dire, c'est que son ravissement traduit l'échec de sa politique en termes de développement et en termes de démocratie dans son pays. J'ai pu constater que quand le président Alfa Kondé est arrivé au pouvoir, il y a eu cette crise sur la gestion des mines en Guinée. La gestion des mines en Guinée, il a changé l'opérateur qui était chargé de la gestion de la principale société des mines qui est en Guinée. Cela a créé beaucoup de problèmes parce que les opposants avaient estimé que ce changement d'opérateur dans la gestion des mines, qui est l'une des principales ressources de Guinée, avait été fait justement pour défendre l'intérêt personnel de ce président et non pour l'intérêt du peuple guinéen. Sa politique en matière de développement, on ne peut pas avoir un développement dans un pays à partir du moment où on ne s'entend pas sur le minimum. Le minimum qui est la tranquillité, qui est le calme dans le pays. Il a constamment été à couteau tiré avec son opposition, avec la société civile. Il y a plein d'enseignants qui sont allés en prison. Je me souviens que beaucoup de manifestations contre son régime ont eu lieu pendant son mandat. Ce qui fait qu'on peut conclure que ce mandat n'a pas été aussi brillant qu'on l'aurait souhaité. Et le coup d'État qui vient aujourd'hui le renverser est la preuve la plus éclatante de ce que le président Alpha Kondé n'a pas réussi à stabiliser son pays. Il n'a pas réussi à mettre son pays sur la voie de la démocratie et du développement parce qu'il ne saurait avoir développement sans une bonne démocratie. Et à mon avis, je pense que s'il est tombé aujourd'hui, c'est un peu l'échec de la politique qu'il a mise en place dans son pays. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une instrumentalisation aussi de ces forces spéciales de l'armée de la Guinée et Conakry au fin de perpétrer ce coup d'État pour créer le chaos dans un pays qui est riche en ressources naturelles, convoitées sur le plan international ? Est-ce que c'est une piste qu'on pourrait explorer ? Ça peut être aussi une piste, ça peut être une piste, mais je crois que si ça en est une piste, c'est que c'est le président de la République qui a ouvert les vannes. Je suis convaincu que dans les pays africains, un président qui est bien élu, qui est élu par la majorité de ses citoyens, qui est félicité par son opposition, comme on le voit au Ghana, prenons l'exemple du Ghana. Au Ghana, les élections se passent souvent avec les félicitations de l'opposition. Lorsque quelqu'un a gagné la félicité en Afrique australe, également, on a vu des chefs d'État, un chef d'État qui, à la fin de son mandat, invite la presse, invite toute l'opposition, invite la société civile pour fêter son départ, parce qu'il est fier de laisser le pouvoir après avoir accompli ces deux mandats. Alors, un tel chef d'État ne peut pas être renversé par l'instrumentalisation de la société, des sociétés, des instituts. Enfin, ne peut pas être renversé par des sociétés qui soutiennent, par des puissances, des sociétés puissantes étrangères. Vous savez, il y a la République du Honduras, en Amérique latine, qu'on a appelée République bananière. Pourquoi est-ce qu'on a appelé le Honduras République bananière ? Parce que le Honduras est occupé par plus de la moitié par des plantations de bananeraies. Et c'est des plantations qui sont gérées par des Américains. Et à cause de la puissance financière de la société qui gère ces plantations, c'est elle qui décide qu'il va être chef d'État. Donc, à chaque fois que le chef de l'État prend une décision qui ne va pas, on le renverse, on met un autre. Bon, ça c'est un peu un exemple des républiques bananières et de ce qu'une puissance étrangère, une institution, une société étrangère peut renverser un chef d'État. Mais le cas de la Guinée, c'est différent. Il est vrai qu'ils ont des minerais qui sont importants, des minerais qui attirent les convoitises. Mais il me semble que si le chef de l'État est régulièrement bien élu, s'il a des institutions qui fonctionnent, si ces sociétés, l'exploitation des minerais qui en ressort profitent à l'ensemble de la population, je ne pense pas qu'il serait possible à ce que ces institutions, ces sociétés-là puissent renverser un chef d'État. Parce que pour le faire, il faut passer toujours par des citoyens guinéens. Je ne vois pas un Français qui va aller sortir une arme et tirer sur un président. On le voit en Guinée, c'est des militaires guinéens qui renversent le président de la République. Alors, si c'est des militaires guinéens qui renversent le président de la République, si la facilité ne leur avait pas été donnée d'être instrumentalisée par une société étrangère, ils ne le feraient pas. Donc, si le chef de l'État a mis sur pied des institutions qui sont solides, et si l'exploitation des richesses du pays permet de financer effectivement le développement du pays, permet de faire que l'armée soit bien entretenue et qu'elle joue son rôle de gardien du territoire et des populations, si les oppositions jouent leur rôle et sont respectées dans ce rôle de force de critique et de force qui fasse des propositions pour que la démocratie avance, il me semble qu'il sera difficile de retourner un citoyen contre son propre peuple. Donc, si même on peut envisager une telle hypothèse, ce qui n'est pas encore démontré en l'état actuel de cette situation, si même on peut envisager cette hypothèse, c'est que le gouvernant aura ouvert les vannes pour que cette possibilité puisse avoir lieu. Alors, parlons de ce coup d'État qui survient dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, celui qui apparaît comme le nouvel homme fort, chef des Poutistes, a appelé ses frais d'armes à l'unité et a resté dans leur caserne. Et il y a une interrogation majeure qui circule dans la presse internationale, et même en Guinée-Conakry, est-ce que les forces fidèles à Alpha Condé vont accepter cette instruction qui vient d'être donnée par ce colonel des forces spéciales de la Guinée-Conakry ? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir encore une tentative de renversement de cette situation où il y a des Poutistes qui ont pris le pouvoir ? L'arrestation, entre guillemets, d'Alpha Condé va-t-elle mettre fin à une possible, une probable réaction des soldats qui lui étaient fidèles jusqu'ici ? Oui, je pense que dans tous les pays du monde, le chef de l'État est le chef des forces armées. C'est-à-dire que le chef de l'État a le pouvoir de donner des instructions aux militaires qui ont le devoir d'obéir et d'exécuter ces instructions-là. À partir du moment où le chef de l'État, qui est chef des forces armées, est neutralisé, à partir du moment où il est arrêté et mis sous garde, il n'a plus la possibilité de donner des instructions aux militaires. Et il me semble que préparer un coup d'État et l'exécuter de cette façon, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut des complicités de toutes parts. Donc, je me dis que les militaires, les colonels qui ont pris le pouvoir en Guinée-Conakry sont certainement en complicité avec les autres chefs militaires qui sont dans les autres régions de Guinée. Ils ont dû s'entendre et préparer ce coup ensemble. Peut-être que seule la sécurité militaire n'était pas mêlée. Or, à partir du moment où c'est un colonel, c'est-à-dire un haut gradé de l'armée qui prend le pouvoir, il devient à ce moment-là le chef des armées. Et puis, lorsqu'il donne des instructions, généralement, les autres corps militaires vont respecter. Sauf si les gens veulent un bien de sang dans le pays, peut-être qu'ils peuvent engager une épreuve de force. Mais, ce que je sais, c'est que les forces spéciales, c'est un corps lourdement armé. Et c'est un corps qui est très organisé. Lorsque les forces spéciales prennent le pouvoir de cette façon-là, il est difficile de faire face à cela. Alors, le coup d'État intervient un dimanche à la veille d'un match important pour ce pays. La Guinée et le Maroc doivent croiser le fer dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. On signale qu'il y aurait une situation assez difficile pour des habitres camerounais se trouvant dans un hôtel qui est lui aussi occupé par certains auteurs de ce putsch. Deux habitres qui se retrouvent avec des guinéens dans un hôtel qui aura été réquisitionné par les auteurs du putsch. L'information reste encore très floue. Nous devons recouper ces informations. Mais on note que ce coup d'État intervient un week-end. Et c'est un week-end d'incertitude qui est en train de s'achever en Guinée et Conakry avec la suspension des institutions, de la constitution, du gouvernement. Comment les guinéens de ce pays, comment vont-ils se réveiller demain, qui est un jour de travail, avec l'arrivée à la tête de leur pays des putschistes ? Dans un tel environnement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de chaos généralisé avec un tel coup d'État et avec les conséquences que cela pourrait avoir sur le fonctionnement de l'administration publique et même des autres activités économiques et commerciales dans ce pays ? Bon, tout dépend du dispositif sécuritaire que les actuels putschistes vont prendre pour garantir la libre circulation des personnes et pour protéger les institutions telles que les banques, les supermarchés, pour protéger l'économie du pays. Donc, les gens vont se réveiller, c'est certainement la peur au ventre parce que quand on voit un soldat dans la rue, on a toujours peur de ce qui peut arriver et on ne l'apprendrait pas aux guinéens qui sont habitués à voir les militaires dans la rue et même à les voir tirer sur les populations civiles. Donc, il me semble que les putschistes, lorsqu'on organise un coup d'État comme ça, on prend aussi des dispositions pour l'après-coup d'État. Les guinéens vont certainement se réveiller dans des doutes, qu'est-ce qui va arriver, etc. Les gens vont essayer de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais aussi, tout dépendra des instructions et du discours que les putschistes vont tenir à la télévision publique. S'ils donnent des instructions à ce que les gens aillent normalement à leur travail, je pense que les guinéens vont reprendre le travail. S'ils demandent aux guinéens d'attendre un, deux jours avant de reprendre le travail, peut-être qu'ils le feront. Mais, vous savez que dans une situation comme celle-là, où il n'y a plus de gouvernement, où il n'y a plus aucune institution, il y a toujours des gens qui cherchent à profiter. Donc, il n'est pas exclu que des scènes de pillage soient observées. Il n'est pas exclu que des scènes de banditisme soient observées. Surtout que le peuple guinéen a été longtemps frustré. Certaines frustrations qui ont été amassées pendant le régime du président Alfa Kondé risque de ressurgir. Il appartiendra donc aux putschistes d'essayer de maîtriser cela et de permettre qu'il n'y ait pas le chaos dans ce pays-là après leur putsch. Il faut noter que la délégation officielle marocaine qui s'est rendue en Guinée-Conakry pour ce match comptant pour les déliminatoires Qatar 2022, du mondial Qatar 2022, a réagi. La délégation est à l'hôtel dans sa totalité avec quelques Marocains résidant à Conakry. Tout le monde se porte bien et attend le développement des événements, selon la presse sportive. Il est en revanche question d'une évacuation qui devrait se traduire par le report de ce match prévu initialement demain à Conakry. Notons que les habitres camerounais se trouvent dans un hôtel avec d'autres guinéens. Il y a des inquiétudes sur leur situation. Un hôtel qui aurait été réquisitionné par les putschistes. Des informations qui restent encore floues. La principale information concernant cette édition spéciale sur Equinox Télévision, c'est le renversement du régime d'Alfa-Condé en Guinée-Conakry. Tout est allé très vite ce matin autour de 8h autour du palais présidentiel à Conakry. des tirs nourris ont été entendus. Échange de coups de feu entre les soldats de la garde présidentielle et le groupement des forces spéciales de l'armée de la Guinée-Conakry. Et aux environs de midi, 13h, Alpha-Condé a été placé, arrêté par les putschistes. Et il y a eu cette déclaration officielle de l'homme fort de ce pays, nouvel homme fort de ce pays, auteur de ce coup d'État, dénonçant la corruption, l'instrumentalisation de la justice et annonçant la suspension des institutions, du gouvernement, de la constitution et une transition qui pourrait se mettre en place. Les réactions des différentes autorités de la CEDAO restent encore attendues. Aucune explication n'avait été donnée sur ce coup d'État qui semble avoir été bien préparé. Avec vous, maître Lavoisier de Sapie, un tel coup d'État qui survient un dimanche matin en Guinée-Conakry, seulement dix mois après la réélection d'un président. Cela montre-t-il que les services de renseignement, les services de sécurité n'ont-ils rien vu venir ou alors il y a eu une préparation, un malaise profond où les différents responsables se seraient entendus pour parvenir à une telle opération. Oui, il me semble qu'on peut prendre la chose des deux côtés. Soit les services de renseignement ont été complices, soit ils ont été soigneusement mis à l'écart et n'ont rien vu venir. Et il serait étonnant de voir que les services de renseignement soient mis à l'écart parce que les services de renseignement, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit au Sénégal, c'est des services qui sont infiltrés un peu partout dans les forces de défense et de sécurité. Et généralement, quand il y a quelque chose qui se murmure, comme ça les services secrets sont régulièrement au courant. Donc, si le coup d'État a pu avoir lieu sans que le président ne soit prévenu de ce que quelque chose se prépare contre lui, ça veut forcément dire que les services de renseignement étaient complices de cette affaire. Donc, on peut peut-être, au vu de ce développement, dire que le président de la République de Guinée a fait l'unanimité contre lui parce que si même les services secrets, dont la mission principale est de renseigner le chef de l'État sur les dangers éminents dans la déstabilisation des institutions du pays ou la déstabilisation du pays par des forces extérieures, si ces services-là n'ont pas renseigné le président pour que des dispositions soient prises pour mettre aux arrêts leurs auteurs, ça veut forcément dire que ces forces de renseignement-là étaient complices de cette situation. Ça veut forcément dire que ces forces de renseignement aussi n'étaient pas contentes de la manière dont le pays était géré. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui travaillent dans le renseignement, ils font partie de la population. Ils ont des frères et sœurs qui sont dans les diverses sphères des services de l'État et quand ceux-là souffrent, ça se répercute également sur ces agents-là, même s'ils sont du renseignement. Donc, si vous êtes dans les services de renseignement et que vous avez de la famille qui est pauvre, si vous avez des parents qui ont des enfants qui ont fini à l'université et qui ne travaillent pas, à partir de ce moment-là, vous pouvez également exprimer votre mécontentement. S'il y a une situation insurrectionnelle comme celle-là, on se dit qu'il est toujours possible que les forces qui sont en charge du renseignement soient complices. Parce qu'elles aussi, elles vivent ces situations qui ne sont pas bien, qui sont contre leurs droits et puis c'est des citoyens normaux comme tout autre citoyen. Il est fort possible qu'elles aient été complices de ce coup d'État en s'abstenant de le dénoncer. Alors, il faut noter que sur la télévision guinéenne, lors du journal de 13h, aucune mention n'a été faite de ces événements qui se déroulaient en plein cœur de la capitale Conakry. Et aux dernières nouvelles, les forces spéciales guinéennes se sont emparées de la télévision publique. Des scènes de liesse ont été observées dans les rues de Conakry. Des informations qui restent encore à recouper pour en savoir davantage l'évolution de la situation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui vient de vivre un coup d'État en l'espace de quelques heures avec un nouvel homme fort. Lui, le colonel qui est à la tête du groupement des forces spéciales, auteur d'un putsch militaire dénonçant la malgouvernance dans ce pays qui venait pourtant de vivre une élection présidentielle. C'était en octobre 2020, avec un troisième mandat contesté par l'opposition, la société civile, et de nombreuses manifestations des populations réprimées dans le sang. Alpha Condé avait déclaré qu'il avait l'assentiment populaire et s'était engagé à mettre en œuvre sa politique. Ce sont des images tournées par les envoyés spéciaux d'Ekinox Télévisions ayant suivi de près la campagne électorale en Guinée-Conakry et le scrutin présidentiel en octobre 2020, avec des difficultés pour l'opposition de se mouvoir durant cette campagne électorale et de nombreuses critiques sur le déroulement de cette élection avec nos envoyés spéciaux. C'était en octobre 2020 et novembre 2020. Vous voyez la déclaration de Célou, d'Alain Diallo, durant cette élection présidentielle, lui qui avait fermement contesté ce scrutin, dénonçant un des tripatouillages massifs et se présentant comme celui qui aurait remporté ce scrutin présidentiel. Sa résidence avait été encerclée durant plusieurs semaines. Des émissaires de la CDAO étaient venus pour négocier une sortie de crise et quelques mois plus tard, le pays replonge dans une situation politique confuse avec ce coup d'État qui survient en Guinée-Conakry. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer après ces premières heures de cette instabilité politique dans ce pays ? Maitre Lavoisier Sapie au regard de ce qu'on vit en Afrique centrale et dans d'autres pays où le président serait tenté d'aller vers un mandat qui est au-delà de ce qui est prévu dans les différentes constitutions ? Oui, je pense que la principale leçon qu'il faut tirer c'est que les chefs d'État africains doivent apprendre à démocratiser leur pays. On a vu au Sénégal qu'Abdoulaye Ouad, quand il voulait quitter le pouvoir, a tenté d'instrumentaliser son fils, Karim Ouad, pour que celui-ci le remplace à la présidence de la République. Ce qui n'a pas fonctionné. Par contre, au Togo, lorsque Niasimbe Eyadema est décédé, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Au Gabon, lorsque Omar Bongo est décédé, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Et on l'a récemment vu au Tchad, lorsque Idriss Déby est décédé, c'est son fils, Amat Déby, qui a pris le pouvoir. De plus en plus, les présidences en Afrique tendent à devenir des institutions monarchiques dans lesquelles le fils remplace le père, etc. C'est contraire à tout système démocratique. Parce que ces prises de pouvoir se font régulièrement de la manière la plus irrégulière, de la manière la plus frauduleuse, au mépris des droits et devoirs des citoyens. Au Cameroun, vous le savez, il y a certains citoyens qui ont créé un comité de soutien à Franck Biya. Et ils entendent voir Franck Biya remplacé pour Biya à la présidence de la République du Cameroun, parce qu'on veut imiter ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique noire francophone. Donc, ça prépare toujours des lendemains houleux, des lendemains violents, des lendemains où on va connaître des soulèvements de la part des populations. Donc, c'est qu'il faut apprendre, la leçon qu'il faut tirer de ce coup d'État qui est arrivé en Guinée. C'est d'abord que les États africains dans lesquels il y a des juristes de renommée devraient faire établir des constitutions qui défient des siècles, des constitutions qui défient les personnes. Parce que, comme le disait le professeur Joseph Ouna lorsqu'il nous a enseigné le droit constitutionnel en 1981 à la Faculté de droit de l'Université de Yaoundé, il nous disait, bon, la plupart des constitutions africaines c'est des squelettes que chaque chef d'État arrive, il habille à sa manière. Mais je ne pense pas que les constitutions des pays africains devraient être qualifiées de squelettes que chaque chef d'État doit habiller à sa manière. Venez mettre dans la constitution ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'il veut. Non. Il faut faire des assises sérieuses, des assises sincères, des assises au cours desquelles ont rédigé des constitutions qui sont imméables, des constitutions qui vont défier le temps, des constitutions qui vont dessiner des institutions démocratiques, lesquelles institutions démocratiques vont réguler la vie de la nation. À partir du moment où on a une très bonne constitution qui ne devrait pas être modifiée, parce que ce qui s'est passé, par exemple, avec le Burkina Faso, c'est que le Burkina Faso avait inscrit dans la constitution que la disposition qui prévoit la limitation des mandats n'est pas susceptible de modification. Quel que soit le chef d'État qui arrive, il lui est interdit de modifier cette constitution, de modifier cet article-là qui prévoit la limitation des mandats. Justement parce que Compraré avait voulu violer cet article de la constitution et la faire modifier, il a été balayé. Donc, moi, je pense que c'est un exemple qu'il faut suivre. À savoir qu'instituer des constitutions solides, laquelle constitution prévoit aussi des institutions solides qui vont permettre une bonne régulation de la vie de la nation. Et ensuite, il faut surtout mettre sur pied un code électoral consensuel, un code électoral qui est également solide. Je vous prends un tout petit exemple. Regardez au Nigeria. Oui. Le Nigeria a 75 millions d'électeurs. Au Cameroun, à la clôture des inscriptions sur les listes électorales, le directeur général de l'ECAM nous a annoncé 7 millions d'inscrits au Cameroun. Mais le Nigeria a 75 millions d'électeurs. Lorsqu'on fait... Le Nigeria a adopté une biométrie intégrale. Ça dit qu'au même moment que vous votez, votre vote est comptabilisé. De manière qu'au Nigeria, lorsque 75 millions d'électeurs votent, le lendemain, on connaît la personne qui a gagné. Au Cameroun, nous avons à peine 3-4 millions de personnes qui votent. Il faut attendre 3 semaines pour connaître le résultat. Ça veut dire que nous n'avons pas un système électoral fiable. On n'a pas un système électoral transparent qui garantisse des élections libres et transparentes. Donc, il me semble que la leçon qu'il faut tirer de ce coup d'État guinéen, c'est que nous devons mettre sur pied des institutions solides, une bonne constitution, et ensuite, un bon système électoral qui garantisse le principe « one man, one vote », tel que Nelson Mandela l'avait institué en Afrique du Sud. « One man, one vote », ça suppose qu'un homme, une voix, et quand quelqu'un a voté, qu'il soit, quand il est conscient que son vote a été pris en compte, il est en même à soutenir la personne qui a été proclamée vainqueur. Et je crois qu'avec ce minimum d'institutions démocratiques, on peut avoir des régimes stables. On peut avoir des militaires qui ne convoitent pas le pouvoir parce que les citoyens participent à la gestion des affaires du pays à travers les représentants qui sont régulièrement élus et qui sont renouvelés. Parce qu'il faut aussi penser au renouvellement de la classe politique. C'est un élément extrêmement important pour toute bonne démocratie. Si on a un même président, même s'il est élu 50 fois en Afrique, je pense que ça va causer du désordre. Alors, les dernières nouvelles de la Guinée-Conakry, d'abord concernant les habitres camerounais désignés pour officier la rencontre Guinée-Maroc alors qu'ils se trouvent dans un hôtel situé en face du palais présidentiel. Vous le suiviez, il y avait des inquiétudes autour de leur situation sécuritaire. Ils ont été joints par Equinox Télévisions. Il s'agit d'Alioum Sidi et Nupoué Elvis. Ils sont sains et saufs, ont-ils fait savoir à la rédaction d'Equinox Télévisions. Notons également qu'au niveau de la Guinée-Conakry, les poutistes sont en train de s'exprimer sur la télévision publique guinéenne pour confirmer qu'ils sont les nouveaux hommes forts de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Après cette première déclaration ayant circulé sur les réseaux sociaux, ils se sont emparés de la télévision publique guinéenne pour confirmer que le régime d'Alpha-Condé a été renversé. Le président de la Guinée-Conakry, 83 ans, ayant effectué un passage en force après la modification d'une constitution, modification controversée, ayant soulevé une vague de réactions à travers ce pays l'année dernière, avec une contestation populaire, réprimée dans le sang, et ensuite une élection présidentielle couverte par Equinox en télévision durant la campagne électorale. L'opposition avait dénoncé des entraves à ces multiples meetings politiques et un score important avait été octroyé au président Alpha-Condé, réélu pour un troisième mandat, une réélection contestée, passé lourd d'Alain Diallo, qui avait alors vu sa maison être encerclée par les forces de sécurité. Et aujourd'hui, ce sont ces forces spéciales qui viennent de renverser le président Alpha-Condé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale d'information avec les équipes techniques, Eric Ouattat, Zephira Gandhi, Achille Kamga, Dallas Chana, Georges Mitterrandam, et toutes les autres équipes rédactionnelles qui m'ont aidé à préparer cette édition spéciale d'information. Merci à vous, Maître Lavoisier-Sapi, d'avoir participé et éclairé à l'entente de nos téléspectateurs. Bien sûr, vous pouvez rester sur Equinox Télévisions pour suivre l'évolution de la situation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, en Guinée-Conakry, qui vient d'essuyer un coup d'État. Merci de rester sur Equinox Télévisions. Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que ça soit au Cameroun, que ça soit aux États-Unis.